Les libraires, les magasins de vêtements, la plupart des commerces rouvrent aujourd'hui à condition de faire respecter les gestes barrières au sable d'Olonne. On attendait ce moment avec une grande impatience. Anaïs Denet, Margot Bédé. Cela fait deux mois que France n'est pas revenue dans sa maroquinerie. Ça fait bizarre. Oui, j'ai même pas encore l'habitude du masque. Il lui reste quelques sacs à positionner en vitrine avant l'arrivée des clients. Moi j'ai vu que des sourires, tout le monde prépare, tout le monde s'affaire parce que je pense qu'il y a vraiment hâte. Tout près du front de mer, une centaine de commerces va ouvrir aujourd'hui au sable d'Olonne. Guillaume Ségretin, président de l'association des commerçants, est partagé entre excitation et inquiétude. On reste avec des craintes. On vient de perdre deux mois de démarrage. Mais par contre, on est enthousiasme à fond et on croit à un retour rapide à quelque chose, entre guillemets, de normal. Un retour à la normale qui passe également par la réouverture de la plage. Une demande formulée ce week-end par le maire des sables d'Olonne, Yannick Moreau. Si vous avez le remblai qui est ouvert et la plage qui est fermée, vous avez trop de membres sur le remblai et donc des risques de circulation. Donc pour gérer et la santé des habitants et des visiteurs et la reprise d'une vie touristique, il faut pouvoir ouvrir les espaces pour avoir moins de concentration, moins de promiscuité et moins de risque. Le préfet de Vendée se prononcera dans les prochains jours sur l'ouverture de la plage au sable d'Olonne. Merci.